bonjour les yogis bienvenue à cette quatrième journée du challenge pas d'excuses aujourd'hui on fait un focus sur les bras alors si vous avez le temps faites une respiration avant de commencer et un shavasana à la fin de la séance installez vous confortablement le dos bien droit et fermez les yeux vous pouvez poser une intention pour cette journée vous pouvez doucement ouvrir les yeux à l'inspiration va amener les bras parallèles au sol les mains comme si elle poussait entre deux murs et elle expire on amène un bras vers le ciel l'autre vers le sol et on a l'intention sans le faire de venir amener les mains qui se touchent dans le dos inspire on ramène les bras parallèles et expire dans le dos inspire et expire inspire allez bien jusqu'au bout du mouvement et expire inspire et expire on relâche on va venir en passant sur le côté se relever les jambes sont écartés plus ou moins un mètre et les pieds sont parallèles l'un à l'autre à l'inspiration on va venir croiser les mains dans le dos ouvrir la poitrine et à l'expiration on plonge vers l'avant on laisse les bras venir au dessus de la tête on relâche le haut du corps expire on relâche les mains on les amène au centre on va amener la main droite au centre et à l'inspiration on lave la main gauche vers le ciel expire on relâche et on passe de l'autre côté expire on relâche on marche les mains vers un des deux côtés de son tapis on va passer dans la planche et depuis la planche donc contracter bien les bandas moula et udiana pour avoir un bon gainage on va passer sur les avant-bras on va rester sur l'avant bras droit et on va venir ouvrir à gauche on ramène l'avant bras gauche au sol et on va ouvrir à droite on revient au centre on repasse dans la planche et sur les mains ou sur les genoux on va pousser son poids vers l'avant descendre en chaturanga et rester et expire on descend complètement on amène les bras le long du corps et à l'inspiration on va venir se soulever complètement tirez bien les mains vers l'arrière pour ouvrir la poitrine expire on relâche expire on ramène les mains à côté de la poitrine on passe hanches et un tête en bas inspire on lève la jambe droite vers le ciel expire on amène le pied entre les deux mains et inspire on se relâche avec la jambe arrière tendue les hanches vers l'avant et ayez l'intention de ramener les muscles des cuisses l'un vers l'autre pour aligner les hanches expire on descend les bras et on descend un petit peu au niveau du pubis vers le sol inspire on se relève expire bras en cactus inspire on se relève expire on descend on reste tendez bien la jambe arrière et inspire on se relève on va tendre la jambe avant descendre les bras et ramener la jambe arrière plus proche de la jambe avant le pied est toujours le pied gauche est toujours ouvert légèrement sur le côté alors soit vous venez chercher les coudes opposés soit si c'est accessible pour vous vous amener les mains en anjali mudra paume contre paume dans le dos inspire on ouvre la poitrine on se grandit et expire on descend avec les hanches ou vers l'avant on garde le dos bien droit ici c'est vraiment ce qui a de plus important pas besoin de descendre très bas on ramène les deux mains au sol on repasse dans le chien tatamba à l'inspiration on lève la jambe droite vers le ciel et on va faire un minyasa si c'est possible tout le temps avec une seule jambe on pousse le poids vers l'avant planche on descend vers le sol sans poser inspire on va ouvrir et expire vers l'arrière et on relâche la jambe inspire on lève la jambe gauche vers le ciel expire on amène le pied à l'intérieur des deux mains inspire on se relève on vient stabiliser la posture on amène les muscles des cuisses l'un vers l'autre expire on descend légèrement on amène les bras en cactus inspire on se relève et expire inspire et expire on reste inspire on se relève on tend la jambe avant on relâche les bras on va amener le pied droit plus près du pied gauche légèrement ouvert soit on va rechercher les coudes opposés soit on amène les mains pomme contre pomme on ouvre la poitrine et expire avec le dos bien droit on fléchit au niveau des hanches et c'est de garder les hanches bien alignées le dos bien droit expire on ramène les mains au sol on repasse en chien tête en bas inspire jambes gauches soulevées on amène son poids vers l'avant on descend en chaturanga si possible sur une seule jambe inspire on vient ouvrir la poitrine et expire on revient dans son chien dans son chien tête en bas inspire on va lever la jambe droite vers le ciel et expire on amène le pied entre les deux mains pieds arrière à 45 degrés et on vient se relever dans le guerrier 2 faites attention à l'ouverture de votre genou pas trop vers l'avant pas trop vers l'arrière à l'expiration on amène la main droite à l'intérieur du pied et on vient aligner le bras gauche vers le ciel expire on va ramener les deux mains vers l'avant ramener les pieds ensemble on reste plié et à l'inspire on se lève dans la posture de la chaise je vais me tourner vers vous pour que vous voyez mieux expire on amène les bras parallèles au sol inspire on lève la jambe gauche on va venir faire une double torsion sur la jambe droite et à la prochaine expiration on va amener le bras droit au dessus du bras gauche pour également faire une double torsion posture de l'aigle inspire on essaie de se redresser et expire de descendre un peu plus bas dans la posture et on relâche doucement prenez un instant ici puis ramener les mains au sol grand pas en arrière avec la jambe droite pied à 45 degrés et on va venir dans le guerrier 2 de l'autre côté à l'expiration on amène la main gauche à l'intérieur du pied on vient aligner le bras droit expire on ramène les deux mains au sol on ramène le pied droit avec le pied gauche on reste avec les jambes pliées inspire dans la chaise cette fois ci on va venir dans l'aigle de l'autre côté expire on amène les bras parallèles au sol inspire c'est la jambe droite qui vient tourner deux fois au dessus de la jambe gauche le bras gauche qui vient tourner au dessus du bras droit et à l'expiration on descend inspire on essaie de relever le dos et on relâche doucement posture de la montagne pour prendre un instant pour soi on va venir écarté légèrement les pieds on descend avec les mains au sol et on va passer dans la posture du corbeau donc dans cette posture deux variantes donc soit vous venez avec les jambes à l'extérieur des bras soit à l'intérieur des aisselles les doigts sont bien écartés pour protéger les poignets les mains sont écartées de la largeur des épaules on va monter sur la pointe des pieds on va trouver un point d'équilibre pour venir soulever une jambe puis l'autre jambe et relâchez doucement et on va terminer cette pratique sur les genoux écartés de la largeur des hanches venez marcher loin avec les mains en laissant les fesses au dessus des genoux posture du chiot étendu vous pouvez maintenant passer en shavasana si vous avez le temps vous ramenez les mains vers vous revenir dans une posture assise confortable les paumes de mains ensemble fermez les yeux laissez tomber la tête vers les mains merci pour cette pratique je vous souhaite une très belle journée Namasté j'ai j'ai aussi je vous souhaite une grande partie j'ai bien je vous souhaite une petite partie j'ai bien en tant que partie je vais vous abonner à la petite partie j'ai maintenant j'ai j'ai bien j'ai une petite partie j'ai 높é j'ai bien j'ai rien